Et salut tout le monde, c'est PlaySilver, on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Super Mario 64, j'espère que vous allez tous très bien, et aujourd'hui, on va essayer de s'en sortir un petit peu mieux que la dernière fois, mais normalement ça devrait aller puisqu'on va aller dans, je pense, mon niveau préféré de ce jeu. J'espère que je n'ai pas dit ça lors d'un précédent épisode, qu'on entrait dans mon niveau préféré, parce que c'est vrai, ne tendra pas s'il te plaît, Mario, on vient d'arriver, puisque c'est vrai qu'au final, c'est assez difficile pour moi de choisir, mais je dirais quand même que celui-ci est légèrement au-dessus des autres, le niveau de la pendule, qui est un niveau que je détestais lorsque j'étais petit, mais qu'aujourd'hui j'adore. Alors par contre, il y a quelque chose au niveau des aiguilles, donc qui déterminera la vitesse du déroulement du niveau, du coup je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, alors il y a possibilité d'avoir le temps arrêté, le temps accéléré et le temps normal, on va supposer que ça c'est le temps normal, je crois que le temps arrêté c'est sur midi. Roulement dans la cage, eh bien écoutez, on est parti dans l'horloge tic-tac, hop, et du coup je pense qu'on va avoir un temps normal, alors d'ailleurs la dernière fois je vous avais dit... On a un temps norm... Ouais, on a un temps normal. Ah oui, non mais d'accord, ça s'arrête en fait. Ok, je croyais que c'était bugé, mais non, ça s'arrête, c'est normal. Alors j'adore ce niveau parce que j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup l'idée, et puis il y a la musique quoi forcément, mais du coup la dernière fois je vous disais... Hop, alors attendez, vu que tout bouge en fait, donc forcément voilà. Je vous disais qu'il y avait des bobons bleus dans Super Mario 64 DS, alors non, non, il n'y en a pas dans Mario 64... Oh bah génial ! Ah bah bravo, on commence super bien les amis. Il n'y en a pas dans Super Mario 64 DS, c'est dans les acroms de Super Mario 64, généralement. Bon, on va tenter ici, voilà. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour rater un truc comme ça, je n'ai même pas besoin de sauter. Allez, du coup on est reparti. Mais du coup c'est dans les acroms, et notamment du coup Super Mario 64 Starrode. Ah bah on a le temps d'arrêter, je ne sais pas si c'est une bonne chose. On va voir, on va voir, on va essayer de s'en sortir comme je le disais. Hop, ça ne va pas être évident. Parce que j'adore ce niveau, mais c'est sûrement l'un des plus compliqués du jeu. Enfin pour moi les deux niveaux les plus compliqués du jeu sont à cet étage, donc bon. Hop, voilà. Tac. Bon, de toute façon il y a possibilité d'avoir des étoiles lorsque le temps est arrêté, ça c'est pas un souci. Hop, puisque c'est fait pour nous faciliter la tâche d'une certaine manière. Mais du coup on va voir quelle étoile je vais pouvoir récupérer. Mais regardez-moi ça, j'adore ce niveau. Du coup, on a une étoile ici. Bon écoutez, je crois qu'on peut tout avoir avec le temps arrêté en fait. Il y avait une étoile juste en dessous. Je ne sais plus comment on doit faire pour l'avoir normalement, il me semble qu'il faut utiliser une flèche. Je crois qu'il y a moyen de l'avoir en faisant des wall jumps. Et il me semble que j'avais déjà essayé et que j'avais réussi. On va voir comment on va faire le niveau. Si je casse un petit peu le niveau, honnêtement, c'est pas bien grave. Hop, du coup on y retourne. Non, ce ne sera pas bien grave puisque le niveau reste compliqué. Donc si je peux éviter d'avoir le temps d'accélérer, moi ça ne me dérange pas. Les trous dans le pendule. Ok, bon on est parti. Ok, on a un temps normal. Et une caméra complètement dissidente. Tac, voilà. Allez, on va essayer de s'en sortir. On a eu une mort ridicule, mais bon, est-ce que ça compte véritablement ? Après tout, je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. En fait, il ne faut pas aller lentement. Il faut aller vite. Voilà. Au pire, je tomberai à un moment. Et au mieux, j'y arriverai. Voilà. Ouf. Alors, du coup, mais l'étoile qu'il y a là-bas. Ouais, voilà, c'est bien ça. C'est avec le pendule. Je pourrais aller la récupérer tout de suite en fait. On va faire ça d'ailleurs. On va aller la récupérer. On va juste devoir attendre un petit peu. Là, le temps accéléré, ça pourrait être pas mal. Parce qu'avec le temps accéléré, du coup, ça irait beaucoup plus vite. Mais bon, attendons. Attendons un petit peu. On y est presque. Voilà. Une deuxième étoile. Mais j'aime beaucoup l'emplacement des étoiles dans ce niveau en plus. Genre cette étoile-ci. Voilà. Tu ne sais pas pourquoi elle est là, mais elle y est. Chevaucher l'aiguille. Mais bon, voilà. Nickel. Je parie que c'était la troisième étoile. On va voir ça, mais je pense que c'est la troisième. Je ne sais même pas à quoi sert le temps accéléré dans ce niveau. Ouais, c'était la troisième. Je suis trop fort. Je ne sais même pas à quoi sert le temps accéléré dans ce niveau. Puisque honnêtement, faire le niveau avec le temps en accéléré, bon, bah, voilà. Au pire, vous y arrivez une fois parce que vous ne savez pas que c'est en accéléré. Vous mourrez parce que c'est trop compliqué. Et du coup, vous y retournez avec le temps normal ou le temps stoppé. Voilà. Je ne sais pas si on peut avoir le temps ralenti. Ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Je crois qu'il n'y a que trois vitesses. Ah, bah, génial. Bravo. Je suis mort dans un tout petit trou. Voilà. Je ne sais pas comment j'ai fait pour y entrer, mais j'y suis entré. C'est tout ce qu'il faut savoir. Écoutez. On n'est plus à une mort près maintenant, depuis le dernier épisode. Depuis les derniers épisodes, même, j'ai envie de vous dire. Hop. Mais c'est ce que je vous disais au début du Let's Play. Parce que je connais très, très bien, surtout le début du jeu, en fait. Parce que là, ok, je connais les niveaux. Mais ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas faits. Que forcément. Et ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas joué, aussi. Que forcément. Bah, ce n'est pas si simple. Hop. Mais bon, on a le temps à arrêter. Donc ça, c'est cool. Par contre, le trou dans le pendule, je ne vois pas c'est quoi. Alors, on a les pièces rouges. Pour les faire, je ne sais pas c'est quoi le mieux. Avoir le temps à arrêter ou avoir le temps normal. Je crois qu'il faut avoir le temps normal. Enfin, il y a toujours moyen de s'en sortir avec le temps à arrêter. Mais il me semble que c'est plus compliqué. Ouf. Je vais tomber dans les pires trous possibles, quoi. Je sais que ce niveau-là, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Enfin, il me semble que c'est ce niveau-là que beaucoup de gens n'aiment pas. Mais bon. Ouf. J'ai complètement fait. Je voulais faire un wall jump. Normalement, on ne peut pas aller tout en haut avec le temps à arrêter, je crois. Enfin, ce n'est pas prévu pour. Mais il me semble que c'est possible. Hop. En ayant un minimum de skill, n'est-ce pas ? Tac. Ok. Attendez, c'est où exactement ? Parce que forcément, il y a une étoile tout en haut. Ah bah d'ailleurs, on est presque tout en haut. Non. J'étais en train de penser à faire un long jump, mais non. Il ne faut peut-être pas abuser. En faisant un triple saut, ça peut le faire. Ouais, non, c'est... En faisant ça, voilà, tout simplement. Tac. En faisant ça, tout simplement. Ok. Alors, on a une partie ici. Il y a une pelle qui est juste derrière. J'espère qu'elle ne va pas venir vers moi. Du coup, là, c'est pour aller tout en haut. Et ici, on a quoi ? On a une étoile ici. Normalement, il y a une aiguille qui n'apparaît pas, alors qu'elle est censée être juste là. C'est bon, toi, tu ne me vois pas. Je ne sais pas si c'est possible d'y aller avec un long jump. Ou alors, ce n'est pas avec une aiguille. Attendez, on va juste regarder. Je ne vois rien. Il n'y a rien ici. Ah, d'accord, ok. C'est avec des plateformes comme ça. Écoutez, on va essayer de sauter dessus. Ouf. Et bah, voilà. Ouais, c'est clairement plus simple avec le temps arrêté. Pas moyen, genre, de faire juste plutôt un long jump. Ouais, non. Au niveau de l'angle de caméra, je n'ai pas confiance. Pourquoi il y a une plateforme ici ? On ne sait pas. Il y a un trou, là, ou pas ? Sérieux ? Sérieusement ? Comment je suis tombé, là ? J'étais pas au bord, quand même. Il faut que je fasse attention à mes vies, aussi. Mais j'étais pas au bord. Alors là, je ne vois pas comment je suis tombé. Je ne pensais pas être au bord. Mario, il a trébuché, le pauvre. Bon, du coup, j'ai le temps. Hein ? J'ai quand même l'impression que le temps va moins vite que tout à l'heure. Mais bon, ça, c'est peut-être moi aussi. Ouais, le temps ne va pas moins vite que tout à l'heure. Bon, par contre, là, je n'ai clairement pas compris. Ouf. Je n'ai clairement pas compris pourquoi Mario est tombé. C'est un petit peu relou, je dois vous l'avouer. Hop. Puisque dans cette histoire, je dois faire attention à mes vies. Ah ouais, si, le temps va beaucoup moins vite. Hop. Le temps va beaucoup moins vite. Hum. Voilà. Tac. Bah, écoutez, du coup, je vais voir, on va faire quelle étoile. Mais là, je suis déception. Là, je ne m'en remets pas. Je ne m'en remets clairement pas. Je suis très déçu de ce qui vient de se passer. Hop. Alors, alors, du coup, est-ce qu'on retente cette étoile-ci ? Hum. Bah, tant qu'on est là. On va prendre notre revanche, quand même. Voilà. Mais si, en long jump, ça passe. Là, je pourrais faire un long jump aussi, mais je n'ai pas confiance, en fait. Ah, d'accord, c'est censé nous gêner, ce bloc. Ok. Ok, ok. Parce que j'étais là, quoi. Je ne suis pas au bord, ici, quand même. Il ne faut pas abuser. Voilà, en long jump. L'homme qui n'avait pas confiance. En long jump, ça passe mieux. Et bah, voilà. Eh bien, voilà. Hop. Mais lorsque je vous disais que les deux niveaux de cet étage, enfin, même les trois niveaux, puisque le précédent était assez compliqué, à cause du maniement de la casquette ailée. Hop. Mais, enfin, ce n'est pas des blagues. Ces deux niveaux sont vraiment très durs. Hop. Les Crabouilleurs. Ah, ça, je me rappelle de cette étoile. Hop. Mais encore, ça va pour ce niveau, parce que je pense que je ne m'en sors pas trop mal. Mince. Mince, mince, mince. Normalement, il faut que le temps défile. Bon, je pense qu'il y a moyen de le faire, avec le temps à arrêter, en faisant une combinaison de wall jump et tout ce genre de petites choses. Hop. Que l'on aime tant dans Mario 64. Wow, Mario, qu'est-ce que tu me fais ? Tac. Alors. Mais ouais, du coup, je disais, je m'en sors relativement bien dans ce niveau, honnêtement. Mais c'est dans le prochain que j'ai un petit peu peur de ce qui va se passer. Déjà parce que ça fait beaucoup plus longtemps que je ne l'ai pas fait. Hop. Et surtout parce que j'ai toujours eu du mal. Par contre, les crabouilleurs, je ne sais plus, c'est par où qu'on y va. Au pire, je ne vais pas faire les crabouilleurs, je vais faire une étoile que je peux faire. Voilà. Ce sera déjà pas mal. Parce que je crois qu'il faut se servir d'une aiguille. Ouf. Tac. J'adore cette musique. Elle est géniale. Elle est vraiment géniale, cette musique. Alors, je suis désolé, je parle peut-être un peu moins que d'habitude, mais c'est parce que je me concentre un minimum. Ah, c'est bon, je récupère des vies. Ça, c'est cool. Là, par contre, ça va être dur de monter plus haut quand même. Parce que les crabouilleurs, c'est par là. Ah ouais, c'est quand même... Ah ouais, non mais en fait, il y a encore toute une zone plus haut. Ah ouais, si, c'est bon, ça va le faire. Voilà. Ah ouais, c'est beaucoup plus grand que ce que je croyais, en fait. Sauf que là, je me dirige pas vers les crabouilleurs. Les crabouilleurs doivent être tout en haut. Ou presque tout en haut. Tac. Du coup, ça, ça sert à quoi, là ? C'est pour avoir l'étoile qui est dans cette cage ? On va essayer de monter. On va laisser cette étoile pour le moment. Oh. Voilà. Ici, on a quoi ? On a tout ça, d'accord. C'est les crabouilleurs qui seraient tout en haut, en fait. J'ai presque envie de récupérer cette étoile. Vous allez voir qu'on va mourir et au final, on va rentrer, bredouille. Hop. Mais bon, écoutez. Ici, moi, je serais plutôt à l'avis de passer par là, voilà. Ça me semble mieux. Mais du coup, je vous laisse imaginer faire tout ça avec la vitesse accélérée. Peut-être que je rentrerai dans le niveau avec le temps accéléré, juste pour le fun. Même si je ne sais plus exactement... Mais ça, c'est pour quoi ? Est-ce pour des pièces ? Même si je ne sais plus exactement... Quand est-ce qu'il faut rentrer pour avoir le temps à accélérer, en fait ? Oula, caméra, s'il te plaît. Alors, par contre, c'est plutôt bien fait. Parce que lorsque le temps est arrêté, toutes les plateformes sont dans cette position. Ce qui est plutôt cool. Voilà, et l'écrabouilleur est ici. Non, mais il doit y avoir une étoile tout en haut. Ouais, c'est bien ça. Du coup, avec l'aiguille qui est censée... Ah non, mais c'est elle qui est censée me mener à l'écrabouilleur, en fait. Du coup, je ne vous promets rien. L'écrabouilleur est là. Voilà, c'est bien ça. C'est avec l'aiguille. Et l'écrabouilleur n'est pas arrêté. Mais il y a moyen d'y aller en... En faisant des sauts-mureaux. Alors, en fait, je vais avoir besoin de cette caisse. Donc, il ne faut surtout pas que je la casse. Voilà. Je vais probablement me faire écraser aussi. Hum. Hum. Sous-titrage ST' 501 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 Même ces trucs là normalement c'est assez galère Parce que, enfin lorsque le temps va super vite J'essayerais même peut-être Les pièces rouges avec le temps arrêté Parce que je pense qu'il y a moyen de les faire avec le temps arrêté aussi Et ce sera beaucoup plus simple Je préfère prendre du temps à faire mes sauts Puisque les plateformes ne bougent pas Plutôt qu'à tomber Parce que déjà qu'on est tombé deux fois Deux fois s'il vous plaît S'il vous plaît Hop Par contre du coup la musique en fait elle colle pas trop La musique va bien lorsque le temps bouge Voir plutôt même lorsque le temps va vite Du coup c'est ici Oh là là Je déteste lorsque je n'arrive pas Mes sauts Mais what ? Mario s'il te plaît Et je déteste lorsque Mario fait des petits virages comme ça Au lieu de se retourner directement Hop Alors je suis désolé je galère un petit peu à parler Mais c'est parce que je suis concentré Hop Ah bah du coup mais en fait on y est déjà Tac Oups Bon on va le faire ici Voilà bien Et bah écoutez on s'en sort au final On aura eu deux petites morts ridicules pour le moment Je dis bien pour le moment puisqu'on a pas encore fini Mais au final on s'en sort plutôt bien je trouve Hop Après je suis pas sûr que tout le jeu soit pensé pour ce saut là Celui-ci Parce que là par exemple saut synchronisé Enfin il y a trois plateformes mais ça ne va rien à la trois plateformes Enfin au niveau de la distance entre les plateformes Dans plein de niveaux en fait Je sais pas si Nintendo ont bien géré leur truc C'était pareil du coup dans le niveau tremper sécher Où un long jump ça nous permettait de passer les dalles fléchées Alors que c'était tout le principe d'une seule étoile Enfin voilà quoi C'est vrai que les sauts c'est un peu pété dans ce jeu Du coup on est parti pour l'heure pile pour les pièces Ah bah du coup non en fait faut que ce soit Faut que ce soit arrêté Ah oui c'est vrai qu'il y a une bob-bombe Enfin deux même Bah dégage Voilà Ah bah les bob-bombes Voilà et du coup les pièces rouges ça se passe ici Ah bah oui mais en fait c'est prévu pour que ce soit arrêté C'est juste qu'il me semble qu'il y a une plateforme à pièces rouges qui est un peu plus haute que les autres Mais au pire on pourra monter On pourra monter par le chemin normal Enfin le chemin normal pour faire les pièces rouges je crois que c'est dans ce sens que c'est prévu Quoique Ah Mario s'il te plaît fais moi juste Il peut pas Oh Mario Pourquoi tu veux pas faire tes sauts comme celui-ci là Aujourd'hui Que t'arrive-t-il Voilà Oh non Sérieusement Bon là elles sont pas assez espacées les plateformes je trouve D'accord Voilà Euh du coup là ça se passe comment Oh mais Genre Mario peut pas s'agripper à ses plateformes quoi Sérieusement Il peut faire tout et n'importe quoi durant tout le jeu Mais sur ses plateformes là non 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 Certainement pas D'accord donc il y a encore une Hop Pour le moment je peux récupérer de la vie à chaque fois Mais il y a encore une plateforme un petit peu plus haut D'accord Ok comme ça je le saurais Hop Voilà Donc ici je l'ai comment ? On va faire un double saut au pire Voilà Voilà Là Bon on fait attention Voilà Et de 6 Mais je pense que oui en fait il faut le faire de haut en bas Puisque de toute façon L'étoile se trouve en bas Voilà je pense qu'il faut le faire à partir d'ici Parce qu'en descendant du coup c'est tout de suite beaucoup plus simple Ah non l'étoile elle est pas en bas Ah d'accord Euh ok mais du coup je la récupère comment ? D'accord avec cette plateforme là D'accord mais pourtant le truc est tout en bas Ah du coup si je loupe l'étoile en fait c'est galère Alors attendez Parce que là c'est le moment où on essaye de ne pas louper l'étoile Hop Un saut normal ça passait Et bah voilà On en a fini du coup avec ce niveau Ce qui va être galère dans ce niveau c'est les 100 pièces Je le sens Je sens que dans ce niveau ça va être vraiment galère Hop Et bah écoutez du coup on sauvegarde et on continue Je serais presque tenté de vous laisser ici pour cet épisode Puisque honnêtement aller dans ce niveau là tout de suite ça ne m'enchante pas Mais bon on va au moins essayer de se faire une petite étoile Hop Comme ça vous allez voir un petit peu à quoi ressemble Selon moi le niveau le plus compliqué du jeu On est parti La course arc-en-ciel Rien que ça La croisière Arc-en-ciel je crois que c'était ça le nom de l'étoile Et du coup on est dans un niveau Rempli de vide Voilà pourquoi ce niveau va être compliqué Et pas que pour ça Je me rappelle que lorsque j'étais petit Je trouvais ce niveau Extrêmement dur Je le trouve toujours très très dur Mais surtout Je l'adorais ce niveau C'est vrai qu'il est vraiment très très stylé Alors par contre du coup je ne sais pas vraiment quelle étoile je vais faire Je ne sais pas quel chemin je peux prendre Par où que je peux aller Je pense que Je pourrais presque essayer de faire un truc ici Si je me heurts c'est pas grave on a 5 vies Raté Raté J'ai essayé voilà Hop Écoutez Mais au moins contrairement au niveau qu'il y a en face On reprend juste un autre niveau Heureusement Heureusement Bon écoutez on va faire le chemin normal Je pensais pouvoir aller assez loin Mais bon c'est pas bien grave Croisière sur l'arc-en-ciel Allez du coup on est parti Mais vous allez voir l'autre difficulté Ce sont ces tapis Ces tapis volants Parce qu'ils disparaissent en fait à un moment Après un certain temps Enfin ils disparaissent Lorsqu'ils disparaissent Il y en a un autre qui arrive Mais surtout non Ils disparaissent lorsqu'on reste trop longtemps Enfin lorsqu'on les quitte trop longtemps en fait J'en étais sûr J'en étais sûr Ok Ouf Alors on a des pièces rouges ici On a un là qui tue ici Et on a un chemin par là je crois Hop Alors moi j'ai plutôt envie d'aller par là honnêtement Hop Puisque de ce côté là ça va en fait On va lâcher l'arc-en-ciel Tac Euh ouais Ouais s'il te plaît Tu me fais pas ça le jeu Oh quoi que Mais du coup c'est par où que je dois aller C'est par là Ah bah non mais en fait je suis au bon endroit Je pensais avoir grugé un petit peu Mais pas du tout Hop Ça fait un peu penser à ce qu'on pourrait trouver Dans un niveau de Bowser ça Tac Mais là on est dans une étoile que j'aime bien Parce que pas trop trop compliqué Tac Alors j'ai cru voir un truc qui crachait du feu Ouais voilà Euh Alors c'est vrai que je dois aller Ok c'est par là Tac Ça fait très niveau de Bowser cette étoile Alors on a une étoile par là Et une étoile par là Voilà Ouais c'est bien ça Et là bas c'est quoi ? Ok Alors je pense que la prochaine étoile qu'on fera Ce sera celle-ci On va laisser ce qu'il y a de ce côté là pour le moment Allez Même le long jump là ne peut pas m'aider Alors là c'est un peu trop penché Voilà Bien Bon bah pour une première étoile on va dire que ça va Ça va ça va Et ça nous en fait 99 Et bah écoutez moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse une dernière étoile pour cet épisode Comme ça on s'arrêtera à 100 Ce qui est plutôt pas mal Hop Balançoire céleste Allez ça c'était la quatrième étoile On va voir On va voir Où je suis trop fort Je m'en rappelle pas un de ces étoiles Je dis ça complètement au pif Hop Alors du coup on est reparti Et du coup on va faire l'étoile qui était à côté J'adore cette musique Elle est géniale Mais ça normalement vous le savez que j'adore cette musique Puisque lorsqu'on l'a retrouvé dans Mario 3D World C'était surtout dans Mario 3D World Puisque ça faisait Enfin c'était la grosse surprise pour ce jeu Mais aussi du coup dans Mario Galaxy Et bah J'avais réagi d'une certaine manière Comment dire Comment dire Comment pourrais-je décrire ça Je ne sais pas Décrivez-le dans les commentaires Hystérique Voilà De façon complètement hystérique N'est-ce pas Hop Tac C'est pour ça que je prends moins de plaisir A faire les Mario en 2D C'est qu'il n'y a pas ces musiques là Hop Cette musique là En particulier Bon après je rigole Je prends du plaisir à faire les Mario en 2D Je préfère les Mario 3D Hop Mais les Mario en 2D sont cool aussi Bon bah voilà Voilà Tac Ah je ne suis pas rentré dans le niveau de l'horloge En mode super rapide Peut-être qu'avant de se quitter Je vais rentrer dedans Je ne vais pas le faire Mais je vais juste rentrer dedans Histoire de vous montrer Mais je ne sais plus C'est peut-être à 30 Que le niveau va à 200 à l'heure On va voir On va voir ça Hop Mais je vais juste rentrer dedans Je ne fais pas d'étoiles Tac Et ça, ça fait quoi ? Oh Ok Bah nickel Et bien nickel les amis Ça nous fait du coup 100 étoiles Plus que 20 Plus que 21 En vrai Alors d'ailleurs J'ai vu quelqu'un dans les commentaires Qui m'avait dit Qu'il avait fini le jeu A 122 étoiles Alors C'est possible de finir le jeu A 122 étoiles Mais c'est en cheatant Et sur émulateur Donc Donc oui Mais c'est juste un bug Il n'y a pas Il n'y a pas 122 étoiles dans le jeu Du coup Eh bien écoutez Les amis On va juste essayer de rentrer ici A 30 Voir si le niveau va super vite C'est juste histoire de vous montrer Moi ça ne m'intéresse pas Je n'ai pas envie de le faire On va peut-être attendre La petite aiguille Éventuellement Je ne sais pas si elle a un rôle à jouer Ça m'étonnerait Je crois qu'elle n'est pas prise en compte Mais on va attendre Parce que là normalement Ça devrait être bon Ouais bon On va dire que c'est A30 quoi Et si le temps ne va pas plus vite Au pire Dites-moi dans les commentaires Et Puis je vous montrerai La prochaine fois Ah voilà Parce que là Ça va vraiment plus vite Ça ne va pas plus vite Non ça ne va pas plus vite Ces bugs de distance d'affichage Je ne sais pas pourquoi Il y a certains éléments Qui sont affichés Et d'autres pas Ça ce sont des cubes Ce qu'on voit en face Là il y a les pièces rouges Mais pas les plateformes C'est vraiment bizarre Bref Eh bien écoutez les amis On va quitter ce niveau Et puis on va se laisser ici Pour cet épisode du coup Qui finalement Ce sera plutôt bien passé Et ça fait plaisir Du coup on a 100 étoiles On se rapproche De plus en plus De la fin du jeu Je ne sais pas Combien d'épisodes Il nous faudra Pour faire les 100 pièces Peut-être deux Je pense On verra Quoi qu'il en soit J'espère que cet épisode Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Et à laisser un petit like Ça me fait toujours super plaisir Et on se retrouve donc Très bientôt Pour la suite Sur ce je vous dis Portez-vous bien Et à la prochaine Ciao Ciao